au niveau, dans le consensium international dont je fais partie. Et puis je vais vous présenter les études qui sont en cours au CHU de Nice, mais qui font partie d'une série d'études du réseau international. Donc, bon, je vous avais mis des trucs sur la maladie. Juste pour vous parler un petit peu du fait que c'est une maladie qui est très asymétrique, donc qu'il y a des côtés qui sont plus atteintes l'une de l'autre, et que cette asymétrie est probablement due à un phénomène de sorte de mosaïcisme de l'expression de ce jeune méchant de X4, lié à des modifications épigénétiques. Ça, ça se voit en nature, parce que, par exemple, si vous avez des plantes à la maison qui ont différentes couleurs dans leurs feuilles, vous pouvez... Bon, ça, c'est le même mécanisme que vous avez dans votre maladie. Donc, cette difficulté d'avoir un côté plus atteint que l'autre fait que ça représente un ultérieur challenge pour les cliniciens sur la... pour pouvoir mesurer l'effet des maladies. J'arrive plus à faire avancer. Alors, il faut faire aussi très attention, parce qu'il faut qu'on soit sûr et certain que vous avez bien une dystrophie musculaire face à ce que vous pouvez l'approuver génétiquement, parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont venus dans le temps qui disaient avoir un FSH, mais qui, en réalité, c'était un FSH diagnostiqué cliniquement, mais sans confirmation génétique. Et il y a vraiment... on peut se tromper, parce qu'il y a pas mal de patients qui, comme on peut dire, qui peuvent vraiment rassembler un FSH, mais qu'en réalité, on découvre qu'ils ont d'autres maladies. Donc, c'est important, si vous n'avez pas un résultat de génétique bien défini, que, comme on peut dire, vous allez voir les experts en maladie neuromusculaire pour qu'on puisse définir le diagnostic. Maintenant, on a des outils très performants à ce propos. Et ces patients-là, malheureusement, ceux qui n'ont pas l'analyse génétique ne pourront pas faire partie des essais thérapeutiques. Il y a eu plusieurs essais thérapeutiques dans le temps, qui remontent à les années 90. Donc, on a essayé les corticoïdes. On a essayé le salbutamol. Et ça, c'est un essai qui a été fait en France avec des premiers résultats qui étaient positifs en Hollande. Et puis, après, on a répété en France et ça a été répété en Hollande. C'est un bêta-deu agoniste qui a montré qu'il n'était pas inefficace. Après, on a essayé, toujours le groupe hollandais, à essayer l'acide folique et la méthionine pour agir sur le niveau de méthylation. Et après, on a essayé les anticorps à antimyostatine injectés par voie orale. Et plus récemment, il y a eu une boîte qui les a injectés dans le muscle. Là aussi, ça a été malheureusement négatif. On a essayé des médicaments comme le DLT-alzème, la cratinine. Et puis, il y a eu un médicament d'Atirpharma. Toutes les essais ont été négatifs. Pourquoi tous ces essais sont négatifs ? Pour deux raisons. Une raison, ça pourrait être le médicament qui ne fonctionne pas. Deuxième raison, c'est difficile de mesurer l'effet du médicament. Pourquoi c'est difficile ? Parce qu'on a des formes d'istrophie fascia-scapelomérale très, très variables. On a des formes très graves. On a des formes des gens qui ont à peine des symptômes. Les deux dernières patientes, c'est deux jumelles monosigotes. Et on voit même chez deux jumelles qu'il y a une variabilité de l'atteinte phénotypique. Donc, variabilité qui a des facteurs génétiques. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, la longueur des unités répétées. Voilà le niveau de méthylation, etc. Mais, il y a aussi, suite à l'expression de ce gène méchant du X4, on a aussi l'induction du dommage musculaire. qui passe par la réexpression de tout un tas de gènes et qui se traduit au niveau musculaire par une activation de l'inflammation. Cette inflammation peut, au début, aider pour enlever les cellules mortes, on va dire. Ça, c'est une inflammation plutôt macrophagique. Et puis, avec le temps, malheureusement, cette inflammation contribue à l'évolution de la pathologie. Et on s'est aperçu qu'en faisant des IRM, ça c'est, par exemple, quelque chose qui... Les muscles qui devenaient atrophiés, c'était toujours... L'atrophié était toujours précédé par l'inflammation. Par contre, on a vu que certains muscles étaient inflammés, mais ils ne devenaient pas forcément atrophiés. Donc, pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il y a différents types d'inflammation. Une inflammation qui protège et une inflammation qui attaque le muscle et qui le détruit. Que c'est une inflammation plutôt chronique. Et c'est un peu la même chose qu'on voit dans les cancers. L'inflammation, ça peut aider à enlever le cancer ou ça peut attaquer et aggraver encore plus le cancer. Voilà. Donc, ça, on en a déjà parlé. Donc, comment faire pour... Comment on peut dire... Pour essayer de comprendre toute cette variabilité qui n'est pas seulement génétique, mais qui dépendent de votre régime et votre poids, des facteurs épigénétiques, des facteurs hormonaux, de médicaments, de l'âge, etc. Bon, théoriquement, il faudra se pencher sur tous ces sujets et les étudier. Donc, nous, on a fait, par exemple, des études sur les hormones. On a vu que, par exemple, les estrogènes chez les femmes empêchaient du X4 d'arriver dans le noyau cellulaire et d'activer toutes ces gènes méchantes. Donc, ça pouvait être une piste. Mais, clairement, donner des estrogènes à des hommes, ça ne pouvait pas être une piste thérapeutique. Donc, on est en train d'essayer, par exemple, ce groupe-là avec lequel j'ai collaboré, en train d'essayer de trouver des molécules qui activent le même récetteur, mais sans avoir l'effet négatif des estrogènes. Mais c'est clair que, quoi qu'il arrive, comme il l'a dit au tôt, on est devant un tableau très complexe de maladies et de variabilités phénotypiques qu'on doit essayer de débrouiller. Pour cette raison, on s'est réunis au niveau international avec les Etats-Unis, l'Hollande, la France, l'Italie, et on a mis ensemble ce consortium et on est en train d'essayer de récolter dans le monde le plus possible des données cliniques sur les patients. Cette étude s'appelle RESOLVE et c'est une étude qui a été lancée l'année dernière. Malheureusement, en France, à cause de toutes les longueurs administratives pour obtenir les autorisations que je vous passe, c'était vraiment en galère. Finalement, on est arrivé à ouvrir en début septembre, mais on est arrivé déjà, grâce à toute l'équipe, grâce aux patients qui ont bien répondu, à une quinzaine d'inclusions. Pour la France, notre objectif, pour le moment, c'est 30 patients. Et les critères d'inclusion, c'est surtout les patients qui vont être étudiés dans cette étude d'histoire naturelle. On a dû choisir, parce qu'on ne pouvait pas étudier tout le monde, on a choisi les patients qui étaient ambulantes. On a des critères d'âge entre 18 et 75 ans. Il s'agit de patients qui sont des formes de type 1, donc avec une génétique d'unité répétée inférieure à 11. Et les patients doivent être capables de marcher seuls ou avec aide et être au minimum atteints. Donc on ne prend pas des patients qui ont des porteurs asymptomatiques. Et voilà. Et doivent être affiliés au régime français. Donc les critères d'exclusion, c'est essentiellement des patients qui ont des problèmes autres que la maladie, qui peuvent nous confondre dans les analyses. Et on fait passer tout un stade de tests, vous voyez. Donc c'est des tests, on mesure à la fois l'attente. Par exemple, l'attente respiratoire, on a vu, c'est quelque chose qui est un peu méconnu et qui commence à sortir. On fait des scores qui ont été mis au point par les Etats-Unis et l'Italie. On regarde le testing musculaire normal et quantifié. le test de la marche. On regarde le nombre de chutes parce que c'est un paramètre très important pour les patients. Le fait de tomber, c'est quelque chose de très grave pour une patiente. Donc on essaie de voir si ça. Et voilà. Donc on a la MFM, que c'est une échelle de mesure qui a été mise à point pour le groupe de Lyon de Carole Willero. et qui a été très utile pour d'autres maladies comme l'atrophie musculaire spinale. On fait un scanner d'hexa. Et puis, je vous parlerai de choses en jaune. Et puis, il y a des échelles de qualité de vie, etc. Donc je voulais vous parler, on vous a parlé de bracelets connectés. Là, dans cet essai, on utilise les technologies, les nouvelles technologies pour valider ce qui s'appelle un biomarqueur digital. Alors ce biomarqueur sert pour mesurer la fonction au niveau des membres supérieurs. Il s'appelle Richable Workspace. Vous voyez, le patient, qui peut être aussi un fauteuil roulant, mais voilà, résolve, je souligne encore, qu'est les patients ambulants. Mais on peut évaluer aussi des patients qui sont assis. Donc la personne fait ce qu'on lui dit de faire. Il y a un petit bonhomme qui vous montre ce qu'il veut faire. Et il y a une caméra ici qui enregistre. Et l'objectif, c'est de mesurer l'espace que vous allez rejoindre avec vos bras en faisant ce mouvement. Et on va établir une surface 3D que vous êtes capable de rejoindre. Et puis on la mesure dans le temps pour voir si cette surface reste pareille ou si on a une dégradation. Et on commence à avoir des données qui sont vraiment très, très, très encourageantes. Parce qu'on voit vraiment des modifications dans le temps, beaucoup plus que dans le testing musculaire et dans d'autres chaînes. Une autre mesure qu'on fait, c'est parce que dans cette maladie, il y a une attente du visage. Et il n'y a rien pour le visage. Et dans le visage, une des choses qui gêne le plus les patients, c'est qu'à un certain moment, ils commencent à avoir des troubles de la déglutition. Donc on utilise ces petites machines, que pour l'avoir, ça a été une galère, je ne vous dis pas, qui ont été mis au point dans l'université d'Iowa. Pour les patients qui présentaient des troubles de la déglutition. Et donc, comme on peut dire, et qui vient d'arriver, le patient met dans la bouche une espèce de senseur et puis il doit bouger la langue. Et on arrive à établir la force de la langue qui a un rapport avec les problèmes de déglutition. On va mettre un rapport avec des scores de déglutition et puis après on le suit dans le temps. Cette machine sert aussi, ça c'est intéressant parce que ça fera l'objet de notre étude, pour entraîner les patients qui ont des troubles de déglutition en tant que biofeedback. C'est-à-dire on vous fait faire des exercices et puis on contrôle que votre force est bien augmentée. On a obtenu que les données de cette étude qui vont aller aux Etats-Unis puissent être dupliquées et être mises dans notre registre. Et comment on peut dire, dans ces IRM, on calcule des scores. On calcule des scores de patients d'inflammation. Donc on regarde tous les muscles et on calcule des scores d'inflammation. On calcule des scores d'atrophie. On calcule des atrophies musculaires. d'infiltration graisseuse dans le muscle et d'infiltration graisseuse en dehors du muscle, d'augmentation du tissu cognitif en dehors du muscle. Et là, on établit des scores spécifiques qu'on suit dans le temps. Et on essaie aussi de comprendre quels sont les patients qui vont progresser le plus vite. Parce que si moi j'ai un patient, on sait que quand le muscle commence à se dégénérer, au début il est inflammé, après il commence à se dégénérer. Et puis il passait un certain seuil, la dégénérescence, c'est comme si le muscle chutait complètement. Donc on veut identifier vraiment quels sont les patients à risque d'évoluer. Et où les muscles. Donc les muscles qui sont ceux qui seront le plus sensibles à regarder, pour regarder l'efficacité d'un traitement. Donc ça c'est tout un travail très très compliqué parce qu'il faut faire le score à la main. Et finalement j'ai trouvé une collaboration avec une boîte du nord d'Europe qui va m'aider à faire ça, pas à la main, mais avec un système beaucoup plus automatisé. Et puis on regarde des biomarkers. Donc chose qui n'est pas faite aux Etats-Unis. Donc on va regarder des biomarkers. Et ça va être un complément d'une autre étude qu'on est en train de faire, que je n'ai pas le temps de vous présenter, qui a été financée par un MIFSH. Donc on aura plus de patients, parce qu'on a trouvé des biomarkers très intéressants, mais on a besoin de plus de patients pour pouvoir les confirmer ces biomarkers. Donc on fait des prises de sang avec des tubes particuliers pour regarder ces biomarkers. Et pour ces biomarkers qui sont corrélés à l'état toujours d'inflammation, d'atrophie, qu'on retrouve dans les iras musculaires. Donc ça c'est l'étude Résolve. Les patients qui... Donc on a encore... Les inclusions sont ouvertes. On a trouvé pour le moment 22 patients. Il nous manque 8 patients. Donc s'il y a des gens qui sont volontaires pour participer à cette étude, c'est une étude super importante, parce que du moment où il y aura les thérapies qui arrivent, il est important de pouvoir confronter les thérapies à une étude d'histoire naturelle. Et il faut avoir une étude d'histoire naturelle français. Parce que sinon, quand il y aura toutes les discussions avec les administrations, le gouvernement, etc., les administrateurs, comme ils ont déjà fait dans d'autres maladies pour lesquelles on a déjà trouvé des thérapies, vont vous dire, oui, mais bon, comment on peut dire, c'est quoi l'histoire naturelle de cette maladie, etc. Et ce sera important d'avoir des données à leur montrer pour discuter avec eux de l'efficacité ou pas du médicament. Donc s'il y a des volontaires, moi je serai à votre disposition, je peux vous donner plus de détails sur cette étude, c'est une étude sans médicament, mais très importante pour les médicaments à venir et pour lesquels on a encore de la place. Donc après on a l'autre étude, que c'est une étude, comment on peut dire, avec aux médicaments, le nombre de l'étude c'est RIDAX, et qui c'est l'étude de Fulcrum thérapeutique, qui utilise un inhibiteur de l'anti-P38, qui s'appelle l'OSMAPI-MOD, dont on a parlé aujourd'hui, qui diminue l'expression d'AX4 de manière assez importante et dramatique. C'est un médicament qui est pris par voie orale, donc c'est des comprimés à prendre, c'est pas injecté. Les résultats précliniques n'ont pas été faits à Nice, mais aux Etats-Unis, et à mon avis, ils sont très encourageants, parce qu'ils ont étudié sur des myoblasts, provenant de patients en attente de dystrophie face à scapulomérale, l'effet de ce médicament, qui ne modifie pas la différenciation, mais au contraire, augmente la différenciation musculaire, et là, ils ont tout un tas de données qui nous ont montré, qui sont vraiment très détaillées, avec plusieurs marqueurs, etc. Et, comment on peut dire, donc, il n'y a pas de, comment on peut dire, de diminution de DAX4 indirecte, comme ça a été dit aujourd'hui, mais c'est, au moins, les données qui nous ont montré, montré vraiment une inhibition de DAX4, avec une différenciation qui était même augmentée, et puis, c'était le même médicament, et il a été testé dans des modèles de souris. Alors, le modèle de souris avec xénographe, donc, des cellules humaines ont été implantées dans des souris. C'est un modèle qui a été développé par Catherine Wagner, et puis, comment on peut dire, il donnait à ses souris le médicament, et il regardait, et vous voyez que, comment on peut dire, l'expression de DAX4 disparaissait complètement. Donc, voilà. Et, la boîte, il a aussi fait un gros travail préclinique, parce que, non seulement, elle a mis au point le fameux reachable workspace, ce que je vous ai montré, mais il a mis au point aussi des tests spécifiques, adaptés à l'AFSH, qu'on va faire, qui sont des tests classiques, qui sont utilisés dans d'autres maladies, mais on peut modifier pour s'adapter à les spécificités de l'AFSH. Et, il a mis en place un système d'IRM encore plus pointu de celui qu'on est en train de développer, qui utilise des machines d'IRM à 3 Tesla, qui sont très, très difficiles à trouver. C'est pour ça qu'il y a très peu de centres en France qui sont ouverts, parce que la problématique, c'est de trouver des machines qui sont capables de faire ce qu'on a dit. Nous, on a eu de la chance qu'on l'a trouvée dans le précipité de Monaco, qui est à côté, cette machine, puisque ça coûte une fortune. Et, comment on peut dire... Et donc, voilà, c'est une boîte qui regardera au millimètre près s'il y a plus de muscles, s'il y a plus de gras, s'il y a plus d'infiltrations et tout ça. Bon, moi, je n'ai pas le droit de vous montrer des diapos sur ça, parce que je peux vous en parler. je peux dire tout ce que je veux, mais je ne peux pas vous montrer des diapos. Donc, j'ai des diapos là, mais je ne peux pas vous les montrer. Donc, du coup, je vous explique le déroulement de l'étude. Alors, le déroulement, c'est que vous venez la première fois, il y a un IRM de tout le corps, les bras et les jambes. On voit si vous avez dans les jambes un muscle qui est inflammé. OK ? Ce muscle doit être inflammé et avoir une quantité de graisse qui est entre 10 et 40%, pas plus. OK ? Et il doit être un muscle que nous, on peut biopsier. OK ? La biopsie, c'est une biopsie à l'aiguille. C'est fait avec une aiguille très, très subtile qui est, on fait une petite coupe dans le muscle, on met l'aiguille dedans, on tourne et on sort. Donc, c'est pas comme on sort de carotte. Et il y a un système d'aspiration qui aspire le muscle et on fait 4 fois le tour pour prendre 4 petits morceaux qui sont comme 4 grains de riz. Et on met chaque grain de riz dans une tube, on le congèle et on l'envoie. OK ? Et après, on vous donne le comprimé. Donc, vous rentrez chez vous, vous prenez 2 comprimés par jour, 3 mois après, vous revenez, vous refaites une IRM, mais l'IRM cette fois-ci, ce sera que les jambes. Et on refait une biopsie dans le même endroit exact où on a fait la première biopsie. Et puis, vous continuez à prendre les médicaments. Et puis, 6 mois après, vous revenez. Et bien, à chaque fois que vous revenez, j'oubliais, vous faites tout un tas de tests, kinés, tout ça, machin, mais rien de grave, on va dire. Et 6 mois après, vous refaites une IRM et l'étude théoriquement est finie. Il faut savoir que si le médicament montre une certaine efficacité, probablement, la boîte fera continuer l'étude en ouvert, c'est-à-dire que tous ceux qui ont pris le placebo prendront le médicament et continueront à être suivis dans le temps. Si le médicament ne fonctionne pas, voilà, l'étude se terminera au bout de 6 mois, je pense. Mais bon, ça, c'est un peu les choses. Donc, il y a 66 patients qui seront inclus dans le monde entier. OK? Il y a 12 centres qui ont été ouverts aux Etats-Unis qui sont déjà actifs. Ils ont déjà inclus une trentaine de patients et il y a eu 12 patients qui ont été, 30 patients screenés et 12 patients inclus. Voilà. Et les principales raisons pour lesquelles les patients n'ont pas été inclus après avoir été screenés, c'est parce qu'ils étaient trop atteints. OK? Ou que le muscle inflammé n'était pas biopsiable. Donc, voilà. Il ne faut pas prendre des gens qui sont trop atteints parce que sinon, on va faire screen fail. Et l'inclusion, c'est compétitive. Donc, en France, il y a Nice et Paris, l'Institut d'homéologie avec Thérésine Evangélisse comme PI. Ça veut dire qu'il faut qu'on inclure le plus vite possible tous les patients parce que sinon, il y aura, sinon, ce sera d'autres pays ou d'autres, c'est surtout d'autres pays parce que, bon. Et donc, au début, ils nous avaient dit qu'on ne pouvait pas inclure plus que 4 patients. Maintenant, ils nous ont dit que comme il y a beaucoup de screen failure aux Etats-Unis, ils nous ont dit vous incluez ce que vous voulez. Donc, c'est bien. on a des contraintes parce que, quand même, pour l'organisation, c'est assez compliqué. Mais, voilà, s'il y a des volontaires pour cette étude, pareil, vous venez me voir, on va faire la liste. Je vous dis déjà que, prioritairement, on essaiera de prendre des gens qui sont moyennement atteints au niveau des membres inférieurs et qui sont, on va dire, dans un âge plutôt jeune parce qu'on doit passer à la prochaine phase que c'est la phase où il faut qu'on essaye de démontrer le plus possible. Donc, on ne veut pas avoir des facteurs confondants qui rendent difficile après d'interpréter les données parce que c'est encore petit. Et puis, voilà, voilà, ça c'est l'essai principal. Et puis, voilà, pour finir, c'est pour l'observatoire. Je voulais vous dire que les patients qui sont inclus dans l'observatoire et qui sont incluables dans une étude d'un résolve ou d'un redux, si vous vous connectez à votre profil, vous allez recevoir une notification pour quoi vous êtes incluable dans une étude ou dans l'autre et avec des numéros de téléphone et des mails de référence. Donc, l'observatoire, finalement, servira au moins pour pouvoir identifier ces patients sur la base des données. Après, il faudra quand même passer des... Comment ça s'appelle ? Il faut qu'on se parle et qu'on voit si c'est faisable et que ce n'est pas trop contraignant pour vous. Et voilà. Donc, l'importance de participer à cet observatoire qui, grâce à les efforts communs de l'AFM et de l'AMI-FSH, est arrivé à 818 patients inclus. Je pense qu'on a augmenté encore le nombre. Et notre objectif, c'est d'arriver à 1 000. Le prochain objectif, je pense que peut-être que l'année prochaine, on y arrivera. Et vous voyez, ça, c'est le nombre de patients qui ont été inclus. Toulouse était en deuxième position, suivi par Lille, Paris et Bordeaux, etc. Et puis, plus loin, on a des villes où, probablement, il y a moins de patients. Par exemple, je ne vois pas Tours, là-dedans. Donc, le centre de la France, c'est un peu plus difficile d'inclure des patients. Et voilà, nous sommes en train de refaire un petit peu cette base pour pouvoir transformer en base nominative pour pouvoir vous envoyer directement des messages, des notifications s'il y a un essai, s'il y a du matériel qui peut vous intéresser qui est à disposition sur l'observatoire. On travaillera avec un bienfait sage pour ça. Et voilà, on peut bouger dans toute la France chez vos médecins qui vous suivent pour pouvoir aider au remplissage du questionnaire parce qu'on sait que les médecins sont difficiles. Et puis, voilà, on essaie de se réunir au niveau associatif pour pouvoir mettre à disposition ces données à tout le monde. Voilà, toutes les choses qu'on a faites. Bon, je vais passer parce que je vois que... Et on a des projets de recherche qui sont adossés à ces questionnaires qui bientôt, dans les années, je pense, 2021, deviendra un outil consultable par le portable. Et puis, voilà, tous ces travails ont été faits grâce à l'équipe multi-ethnique et multidisciplinaire qu'il y a à Nice que certains d'entre vous connaissent. Et je vous laisse la dernière d'apport pour les contacts, pour les études, si jamais on n'arrive pas aujourd'hui à se parler. sortez vos téléphones, prenez en photo cette slide qui est très importante. Merci beaucoup Sabrina, je pense qu'on peut l'applaudir. On va la faire passer, la slide. applaudissez. ... ... ...